Bonjour Naïma Charaï, porte-parole de Benoît Hamon dans cette campagne présidentielle. Votre candidat a été jugé relativement effacé hier soir par les différents commentateurs du débat, relativement épargné aussi par ce qu'on vient de dire sur la fraîcheur, la spontanéité des attaques des « petits candidats ». Ce n'est pas du tout le sentiment que j'ai eu hier soir, alors que j'ai lu la presse comme vous ce matin. Moi j'ai eu le sentiment plutôt d'un candidat, le nôtre, Benoît Hamon, combatif, qui a déroulé ses propositions, notamment sur les conditions de travail des salariés. Il a longuement parlé du burn-out, il a parlé aussi des conditions d'exercice d'un certain nombre de salariés qui ont des métiers difficiles, et je pense bien évidemment aux aides-soignantes, et il a parlé... Il a dit qu'il aimait la fonction publique. Oui, et moi je l'ai trouvé vraiment combatif, notamment l'échange qu'il y a eu avec François Fillon, qui propose une purge sociale avec la suppression de 500 000 fonctionnaires, et Benoît Hamon lui a indiqué que derrière ces chiffres, il y avait des infirmières, des pompiers, des policiers, des gendarmes, des médecins. Et il a défendu le service public parce que, je crois, c'est l'un des biens les plus précieux que nous avons ici en France, qui permettent le maillage du territoire, qui permettent aussi de créer du lien social, et qui permettent d'être au service de l'intérêt général et au service des Français. Midi 49 sur France Culture, un nouvel épisode de notre abécédaire de campagne, aujourd'hui avec la porte-parole de Benoît Hamon, Naïma Charraille. Nous sommes à la page M comme moralisation, sujet dont il a été beaucoup question hier au Grand Débat télévisé à 11. Naïma Charraille, vous êtes conseillère régionale socialiste de Nouvelle-Aquitaine, et c'est Sophie Delpont du service politique qui vous interroge. Bonjour Naïma Charraille, vous êtes porte-parole de Benoît Hamon, élu local aussi. Une enquête publiée par l'Institut Ipsos pour Radio France ce matin met en avant des chiffres très alarmants sur la confiance des citoyens envers les politiques. Selon cette étude, 85% des personnes interrogées pensent que les personnes qui sont élues agissent principalement dans leur intérêt. 74% des personnes interrogées estiment que les hommes et les femmes politiques sont corrompus. Comment vous ressentez cette défiance sur le terrain ? Il faut en finir, je pense profondément qu'il faut en finir avec ce système d'abus, de privilèges. La campagne des présidentielles a été minée pendant plusieurs semaines avec un candidat à l'élection présidentielle qui est mis en examen. Vous savez celui-là même qui pendant la primaire de la droite disait Imagine-t-on le général de Gaulle mis en examen et disons que s'il avait été mis en examen pour mettre en difficulté ses concurrents, il se serait retiré de l'élection présidentielle. Et puis en même temps, vous l'avez dit à l'instant, vous avez aussi un parti de l'extrême droite, le Front National, qui a aussi des affaires et sa présidente qui n'a pas souhaité être entendue ni par la police ni par les juges en mettant en avant son immunité parlementaire. Donc ce que vous dites, en fait, je l'entends et je crois qu'il faut en finir. Et en finir, c'est une grande loi de moralisation de la vie publique. Il faut mettre en pratique un comportement en fait exemplaire. Benoît Hamon l'a indiqué hier lors du second débat. Mais en finir avec ces abus, ces privilèges, cette corruption même, parce qu'il faut en finir en ayant des propositions simples, concrètes. Mettre fin à l'immunité parlementaire. Mettre fin aux emplois familiaux. Vous savez, il y a plus de 100 parlementaires en fait aujourd'hui en France qui emploient un membre de leur famille. Et bien cela n'est plus supportable. Il faut mettre fin à cela. Il faut aussi, je crois, pour renouveler aussi le personnel politique, mettre fin au cumul du mandat dans le temps. Pour que la démocratie en fait puisse respirer, s'aérer. Donc c'est le sens en tout cas des propositions de Benoît Hamon. Vous l'avez dit, je suis élue en Nouvelle-Aquitaine et lorsque je fais les marchés, lorsque je fais du porte-à-porte, lorsque je vais à la rencontre de mes concitoyens, et bien ils disent en fait ce ras-le-bol-là. Et je crois que notre responsabilité aujourd'hui en tant que personnel politique, c'est aussi de renouer le lien de confiance. C'est mettre fin à cette défiance de nos concitoyens vis-à-vis de cette classe politique. Mais est-ce qu'aujourd'hui, dans l'état actuel de l'opinion des citoyens, dans cette campagne présidentielle inédite marquée par ces affaires, est-ce que la démocratie est encore possible chez nous ? Ou est-ce que là on va vers une situation qui n'est plus rattrapable ? Vous vous rendez compte, 85% des personnes interrogées, Je pense que c'est rattrapable si on met en place en tout cas une politique qui permette en tout cas davantage de transparence, davantage en fait de moralisation. Il y a une proposition que fait Benoît Hamon, c'est qu'un élu ne peut pas avoir de casier judiciaire, il doit être vierge. Les fonctionnaires, c'est une obligation. Lorsque vous postulez à la fonction publique territoriale ou d'État, vous devez avoir un casier judiciaire vierge. Votre profession, les journalistes, les médecins, les avocats, c'est plus de 396 professions aujourd'hui qui ont une obligation d'avoir ce casier judiciaire vierge. Et je pense que dorénavant, les élus doivent avoir cette obligation aussi parce qu'on ne peut pas représenter nos concitoyens si nous avons été inquiétés par la justice ou condamnés par elle. Et sur l'inigibilité, aujourd'hui la loi permet l'inigibilité lorsque vous avez été condamné de trois ans. Il faut l'augmenter, à mon sens, et c'est la proposition aussi que fait Benoît Hamon. Je pense qu'on pourra renouer la confiance de nos concitoyens en mettant en place des mesures fermes et en obligeant en tout cas l'assainissement de la vie publique française. Est-ce que vous proposez de supprimer la réserve parlementaire ? Sur la réserve parlementaire, elle n'est pas suffisamment transparente. Aujourd'hui, vous savez, un député ou un sénateur a une enveloppe ou une cagnotte budgétaire qui est entre 100 et 150 000 euros et elle est à la discrétion du député qui la distribue sur sa circonscription. Ce n'est pas partie des visées pratiques dont vous parliez ? Si, il y a des parlementaires du Pays Basque, Colette Capdeville, qui a mis en place un jury citoyen pour octroyer cette réserve parlementaire. Donc c'est un jury qui est tiré au sort et c'est les citoyens qui décident de la réserve parlementaire. Moi, je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Il n'est pas, je crois, à mon sens, en fait, acceptable aujourd'hui que ça se fasse à la discrétion des parlementaires. Et moi, c'est ce que je ferai si je suis élue en juin prochain. C'est que je mettrai en place un jury citoyen pour que ce soit les électeurs et les électrices de la circonscription qui choisissent les associations ou les projets qui pourront être financés. Une dernière question. Le référendum révocatoire des élus proposé par Jean-Luc Mélenchon, c'est une mesure qui pourrait être envisagée par Benoît Hamon ? En tout cas, moi, c'est quelque chose qui me gêne. Vous savez, la révocation existe déjà. C'est-à-dire que lorsque vous êtes élu, on vous donne un mandat pour un certain nombre d'années. Et si les électeurs, en fait, ne sont pas d'accord avec la politique que vous avez menée, eh bien, ils ne votent plus pour vous. Nous, on propose, en fait, plutôt autre chose, c'est-à-dire une 6e République et puis le 49.3 citoyen. C'est-à-dire que les citoyens vont pouvoir, en fait, saisir, en fait, le Parlement pour mettre en place, en fait, des lois, les mettre à l'ordre du jour. C'est plutôt le sens, en fait, qu'on a envie de donner à davantage de démocratie et à une démocratie participative. Naïma Chary, merci beaucoup. Merci Sophie Delpont également pour cette interview. à retrouver sur franceculture.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada